En août 1917, à l'apogée du conflit pour sécuriser la côte 70 près du village de Lens, le corps canadien souffrit de nombreuses pertes. Michael O'Rourke, brancardier dans le 7e bataillon, s'acharnait à sauver la vie de ses compatriotes. Né le 19 mars 1878 à Limerick, en Irlande, et orphelin depuis un jeune âge, Michael O'Rourke immigra éventuellement au Canada, où il travailla comme mineur pour le Canadian Pacific Railway Company dans le col Roger. O'Rourke se joignit au corps expéditionnaire canadien et reçoit la médaille militaire pour son courage durant la bataille de la Somme en 1916. Ce fut dans les premiers trois jours de la bataille de côte 70 que O'Rourke démontra une bravoure manifeste et une dévotion à son devoir. Pendant ces trois jours, O'Rourke repoussa sommeil et repos afin de trouver et soigner les blessés. Dans un effort extraordinaire, O'Rourke voit un soldat qui, aveuglé par une blessure aux yeux, titubé ici et là tout en attirant le feu d'un sniper ennemi. O'Rourke quitta sa tranchée et, sans penser à sa propre sécurité, guida le soldat sous le feu ennemi jusqu'aux lignes canadiennes. En reconnaissance de son magnifique courage et dévotion à ses travaux de sauvetage continu, en dépit d'épuisement et de feu ennemi incessant, Michael O'Rourke mérita la croix de Victoria, la plus haute distinction pour la bravoure. Michael O'Rourke n'avait que 39 ans. Suite à la guerre, Michael O'Rourke retourna à Vancouver, où il trouva un emploi comme débardeur, gardien de nuit et travailleur. O'Rourke est mort le 6 novembre 1957, après une vie difficile menée en quasi-pauvreté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501